... Voilà, nous sommes donc ici chez Jean-Marc Keller, maître Boucher. Jean-Marc, en deux mots, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble ? Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'on va mettre en cave, en cave de maturation des côtes de oeuf, des trains de côtes. Alors, trains de côtes, c'est cette pièce-là, cinq côtes, après le faufilé, le couvercle et les intercostaux. Voilà, côte de oeuf, une onde qui est parfaitement d'abord percillée suivant la configuration de l'animal et qui est sèche. C'est ce qu'on cherche avec ce type de produit de cave de maturation. Ce sont des produits qu'on va laisser mourir, dans le temps où il disait, on laisse mourir la viande, on va la bonifier. C'est comme les vins. Alors Jean-Marc, question. Tu dis, on va accrocher et on va poser. C'est-à-dire que dans la chambre qu'on va voir tout à l'heure, il y aura donc possibilité d'accrocher et de poser. Donc là, tu vas combler le trou que je vais faire boire là. Ah oui, pour éviter l'oxydation. L'oxydation, sinon il y a une côte qui sera un petit peu plus grande que les autres. Parfait. Si déjà on a un bon produit de cave, voilà. Donc celui que tu vas accrocher, tu vas mettre un crochet, tu vas éviter de piquer la viande, bien sûr, tu vas le faire au niveau de l'os. Oui, je vais le faire au niveau de l'os. Parce qu'étant donné qu'on la détalonnera, on fera une coupe franche et on va accrochir la viande. Voilà, c'est parti. Donc quand tu parles de journée de maturation, c'est bien sûr pour amener une qualité supplémentaire au niveau de la dégustation et au niveau de la cuisson. Donc on sait aussi que la maturation va faire perdre de l'eau. Donc ça veut dire que ces chambres froides ou ces caves de maturation vont gérer ce problème de perte d'eau. Elles sont amenées à assécher les viandes. D'accord ? Mais pas les déshydrater. Parce que les viandes, naturellement, c'est plus de 78% d'eau. Le muscle, il va s'assécher. Et ce sont les gras qui vont compenser cette perte d'eau. Et ce que le gras va ramener en saveur au niveau de la fibre musculaire. Alors Jean-Marc, on voit là-haut la température. Donc on voit à la fois en blanc la température qui doit être la température à l'intérieur de l'enceinte. Oui. Et la petite température en bleu tout à l'heure, qu'on a vu descendre jusqu'à moins 5. Oui, c'est la température souhaitée. Est-ce que c'est la température souhaitée ou est-ce que c'est la température qui est envoyée par le compresseur ? Qui est envoyée par le compresseur étant donné qu'on a ouvert et fermé la porte. Donc c'est ce qui permet justement de redescendre vite à 2 degrés. Parce que tout à l'heure, par exemple, on était à moins 5. D'ailleurs, on peut le voir, ça descend très très vite. Donc pour compenser ces manques de température, c'est en train de travailler. Il faut savoir que quand la porte est ouverte trop longtemps, elle va nous faire un appel en disant, attention, c'est trop long. Les compresseurs et le froid chauffent. En tout cas, le design, il est chouette avec des lumières LED. Donc des lumières qui ne vont pas chauffer aussi nos pièces de viande. Donc on peut charger jusqu'à combien de kilos là-dedans, Jean-Marc ? On va en mettre 4 pour commencer. Donc là, ton carré de côte de boeuf, il fait combien celui-là ? Environ 12 kilos. On est à sur 12 kilos. D'accord, donc on va rajouter le reste. Donc Jean-Marc, position deuxième. Là, c'est que tu vas disposer sur la grille, pareil, pour que ça mature. Donc tu évites que les viandes se touchent, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. Parce qu'il faut vraiment qu'elles soient dans leur état presque naturel, afin qu'elles aient un système de vieillissement complètement naturel. Ensuite, il est prévu aussi par le fabricant, deux gris supplémentaires normalement, et on va, un bac pour les exudas. D'accord. Donc on peut avoir jusqu'à 4 gris. Donc Jean-Marc, ce qu'on est en train de faire là, c'est ce que vous faisiez naturellement en tant que maître boucher, dans vos chambres froides depuis toujours. À une époque, je crois que moi, quand j'ai commencé dans le métier de la cuisine, on laissait les filets de bœuf, on laissait les aloïos de bœuf dans les chambres froides, jusqu'à ce qu'ils deviennent bleus, pratiquement. Alors, le bleu, c'est encore un autre problème du phénomène. Les viandes bleues, c'est généralement sur des jeunes bovins. Sur ce type de viande, ce sont des génisses, charolées ou croisées, limousins, etc. Les viandes ne vont pas devenir bleues. Elles vont plutôt noircir. Oui, enfin, c'est bleu. Bleu, c'est sur des jeunes bovins. Il faut savoir que, quand j'ai commencé mon apprentissage, on faisait nous rassurer tous nos quartiers de viande, les arrières, à 25 jours. Jean-Marc, dernière question. Ces viandes, comme tu nous l'expliquais tout à l'heure, dans cette cape de maturation, on vient de les mettre. Elles ont déjà 20 jours. Et donc, on va les laisser maintenant, pour le premier, 20 jours. 20 jours supplémentaires. Pour avoir 40 jours. 40 jours. Et on en coupera une à 30 jours. Et on fera les essais dans notre atelier de cuisine. Donc, on se retrouve très bientôt, pour pouvoir juger de la qualité de Tech Frigo, la cave de maturation. Merci, Jean-Marc. Merci, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada